Le député de Facobli, C.I. Gaspard, pose la question qu'est-ce que le nom de la Côte d'Ivoire va encore chercher dans une guerre relativement lointaine des frontières ivoiriennes ? Vous ne pensez quand même pas que ce soit tenu Birahima Ouattara qui y réponde. J'ai appris qu'il aurait répondu qu'il peut y avoir plusieurs sources de fraude et que nul n'a la preuve que cela ait été fait exprès par le gouvernement ivoirien. C'est trop facile. Un tel nombre de faux passeports ivoiriens ne peut avoir été délivré qu'avec l'imprimature du chef de la mafia ivoirienne, le spécialiste du faux et de l'usage de faux, le plus grand spécialiste du faux et de l'usage de faux en Côte d'Ivoire qui n'est rien d'autre que Alassane Ramon Ouattara lui-même. L'honorable C.I. Gaspard pose la question de savoir dans la guerre qui se déroule entre Israël et le Hamas au Moyen-Orient, en Palestine. On a retrouvé des hommes armés, détenteurs de passeports ivoiriens, récemment délivrés par le ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire par le régime d'Alassane Draman Ouattara. La question qui est posée par le député Alassane Ouattara, c'est comment se fait-il qu'il y ait des Ivoiriens parmi ceux qui font la guerre en Palestine ? Autrement dit, qu'est-ce qui explique la présence de mercenaires ivoiriens dans la guerre israélo-palestinienne ? Bien sûr que M. Teneb-Iraim Ouattara ne peut pas répondre à cette question sans s'accuser lui-même. Parce que pour qu'il y ait des mercenaires ivoiriens en si grand nombre dans la guerre israélo-palestinienne avec des passeports ivoiriens, il faut que M. Alassane Draman Ouattara et toute sa semaine-là aient trouvé quelques intérêts dans cette guerre. Nous posons la question de savoir est-ce que c'est la première fois que M. Ouattara envoie des gens à l'étranger avec des armes et des passeports ivoiriens ? Répondez ! Vous connaissez cet homme et nous avons tous suivi son histoire. Est-ce la première fois qu'Alassane Draman Ouattara soit coupable d'avoir envoyé des hommes et des armes dans un pays étranger ? Réponse non ! En 2015, le général Gilbert Diendere a témoigné qu'Alassane Ouattara a envoyé des armes, de l'argent et des munitions pour l'aider à faire un coup d'état au Burkina Faso. Oui ou non ? Oui ou non ? Ça fait une fois. En 2016, Alassane Draman Ouattara s'est retrouvé ayant envoyé une équipe pour aider l'opposant de l'époque, Jean Ping, à renverser le régime non moins illégitime d'Ali Bongo à l'occasion des élections de 2016. Oui ou non ? N'y a-t-il pas eu des Ivoiriens arrêtés au Gabon dans le cadre d'une tentative de déstabilisation du Gabon ? Réponse oui ! Ça fait deux. Troisièmement, Le 12 juillet 2022, à l'aéroport de Bamako, c'est nous. N'a-t-on pas arrêté 49 hommes armés, détenteurs de passeports ivoiriens, supposément militaires ivoiriens affectés à la mission des Nations Unies pour soi-disant la stabilisation du Mali et qui se sont avérés des mercenaires sans destination précise, sans couverture onusienne, sans reconnaissance malienne. Ça fait trois. Voilà trois fois où on a pris Alassane Raman Ouatera la main dans le sac d'envoyer dans le pays des gens, des hommes armés pour déstabiliser le pays. Donc, le député C.I. Gaspard, de Fakobli, pose la question à propos de la quatrième fois connue parce que, sans doute, il y a plusieurs autres fois non encore révélées. Là, dans un plein conflit au Moyen-Orient, on retrouve des combattants qui ont des passeports ivoiriens. Des passeports qui ont été récemment délivrés par le ministère ivoirien de l'Intérieur. Mais là, c'est trop, c'est trop. Même dans la guerre israélien-panestinienne, Ouatera se débrouille pour avoir ses hommes. Même dans la guerre israélo-palestinienne, et ça vous étonne que Ouatera ait des commandos pour atteindre des gens et les kidnapper dans les aéroports, s'il est capable d'avoir des commandos qui s'en vont combattre dans la guerre israélo-palestinienne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada